bonjour dans cette vidéo je vais te montrer comment nommer une molécule alors je précise qu'il s'agit de molécules à chaîne carbonée et linéaire qui suivent une ligne droite elles ne sont pas ramifiées avec différentes branches alors pour nommer une molécule on va voir que le nom va comporter un radical suivi d'un suffixe en ce qui concerne la détermination du radical je te mets en haut à droite un tableau dans lequel on voit que le radical va dépendre du nombre d'atomes de carbone que contient cette molécule si la molécule contient un atome de carbone le radical sera constitué de méthane deux atomes de carbone le radical sera constitué d'éthane trois atomes de carbone propane quatre atomes de carbone butane et cinq atomes de carbone pentane une fois que le radical est déterminé on va devoir déterminer ce que l'on appelle le suffixe pour cette molécule alors le suffixe dépendra de ce que l'on appelle les groupes fonctionnels je te mets les différents groupes fonctionnels que l'on va rencontrer dans nos molécules en haut à droite de l'écran on verra que nous pourrons rencontrer l'alcool un aldéhyde une cétone ou un acide carboxylique en fonction de la détermination de ces groupes fonctionnels on verra que nous pourrons déterminer pour le nom de cette molécule le suffixe si c'est un alcool je te mets en haut à droite de l'écran la molécule finira parole un aldéhyde la molécule finira par al une cétone la molécule finira par on et un acide carboxylique le nom constitué sera constitué de acide et terminera par oic voilà pour le principe je te propose de prendre un exemple et de déterminer le nom de ces deux molécules pour lesquelles je les ai écrit sous forme semi développée au tableau en énonçant le principe de base alors la première des choses à réaliser c'est de considérer combien nous avons d'atomes de carbone dans cette molécule alors on voit que dans la première molécule on va compter le nombre d'atomes de carbone alors il y en a deux et tu remarques bizarrement et étonnamment je compte de la droite vers la gauche parce qu'il existe une règle qui nous dit que nous devons compter le nombre de carbone avec en partant de ceux de l'emplacement où se situe le groupement fonctionnel de façon à voir le nombre d'atomes de carbone le numéro de carbone qui obtient l'indice le plus petit et on voit que le groupement fonctionnel dans cette molécule est constitué par c o h il s'agit d'un acide carboxylique je te remets en haut à droite de l'écran le la détermination des groupes fonctionnels on commence donc par numéroter le carbone avec l'indice le plus petit 2 en premier par le groupe fonctionnel et le deuxième carbone est ici on voit que nous avons deux atomes de carbone donc nous allons avoir un radical qui est donc pour deux atomes de carbone je te rappelle que c'est de l'éthane alors éthane je vais écrire comme ça et le groupement fonctionnel c o h c'est un acide carboxylique donc à ce la molécule constitue sera constituée du nom acide et à noix voilà pour cette première molécule en ce qui concerne en ce qui concerne la deuxième molécule on va compter le nombre de carbone toujours sur le même principe en partant du carbone qui contient le groupement fonctionnel avec l'indice le plus petit le groupement fonctionnel qu'on identifie immédiatement c'est un alcool je te pense qu'il concerne la numérotation des atomes de carbone nous avons un deux trois quatre atomes de carbone on commence de la droite vers la gauche de façon à ce que l'indice au niveau des atomes de carbone sur le plus petit possible quatre atomes de carbone il s'agit donc d'un radical butane est une particularité pour cette molécule on doit considérer que le groupement alcool est porté par le carbone qui porte le numéro 2 donc cette molécule a pour nom du butane de hol voilà je t'ai montré comment nommer une molécule dans une chaîne carbone et linéaire travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos vous 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 Sous-titrage ST' 501